Musique Bon j'avoue, aujourd'hui j'ai décidé d'avoir une que de cheval sur côté je conçois que ça va être très chiant durant la vidéo parce que ça va faire comme bouger mais on s'en fout c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui donc si je la passe à gauche je la passerai à gauche si je la passerai à droite, je la passerai à droite mais perso je préfère du côté droit donc on va laisser comme ça bref si j'arrêtais de faire mon blabla de merde ce serait top parce que là le sujet va être très long Hey ! Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Summer Dream encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me semble très important à aborder sur Youtube et qui me parle particulièrement il s'agit de l'anxiété il faut que vous sachiez qu'il y a quelques temps j'aurais été incapable de vous expliquer et donc d'assumer et de partager cette petite vulnérabilité publiquement sur ma chaîne Youtube mais il faut savoir que depuis le début de l'année j'ai pris conscience de beaucoup de choses et donc j'ai appris petit à petit à ne plus chercher à être une personne on va dire parfaite aux yeux tout simplement des autres et honnêtement ça fait un bien fou et là vous me demandez alors qu'est-ce que l'anxiété ? alors il faut que vous sachiez que l'anxiété est un sentiment qui s'apparente à une impréhension diffuse consciente ou non du danger ou des problèmes à venir alors oui nous y sommes tous plus ou moins sensibles et nous y faisons face de manière différente il semble que les filles soient plus touchées que les hommes mais malheureusement je crois que c'est un sentiment qu'on peut toutes et tous ressentir en ce moment de manière exacerbée car la période actuelle et l'incertitude d'un avenir proche est particulièrement propice un tel sentiment alors même si l'anxiété est un phénomène naturel lorsqu'il se déclenche d'une façon on va dire excessive et répétitive cela peut gâcher la vie voire pire devenir pathologique c'est à dire de la dépression des troubles anxieux phobie et des attaques de panique etc etc cela étant dit il existe des techniques pour apprendre à l'identifier l'accepter et le gérer de manière progressive pour en venir à bout c'est ce dont j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo en vous partageant mon expérience il faut que vous sachiez que je suis une fille un petit peu perfectionniste et de temps en temps je me mets beaucoup de pression qui intériorise et qui analyse beaucoup les choses c'est à dire ce qu'il y a autour de moi tout en étant dans l'anticipation que va-t-il se passer si je dis ou fais ça et si ça ne fonctionne pas et si c'était un échec et donc par conséquence j'ai toujours eu tendance à être de nature anxieuse de façon plus ou moins prononcée selon ce qui se passe dans ma vie et durant mon adolescence il m'arrivait de faire des petites crises d'angoisse sans vraiment savoir l'identifier elles se sont stoppées au bout de quelques temps mais en période de grosse anxiété ou bien de stress c'est quelque chose dans laquelle je peux retomber et depuis que je me suis lancée sur ma chaîne YouTube j'ai été sensible à un petit stress une petite anxiété et puis l'anxiété est quelque chose qu'on peut travailler une partie de l'anxiété à laquelle je fais face dans ma vie peut être liée à une activité que je peux faire comme par exemple si je décide de créer un contenu pour faire en sorte que ça vous plaise à vous et donc également sur les réseaux sociaux par peur d'être confronté à votre jugement sur la moindre petite chose qu'on partage les moindres petits mots une story sur Instagram etc croyez-moi certains ne l'expriment pas avec délicatesse il y a une période où cela m'a conduite à édulcorer mes sujets donc mon contenu car pour moi il était plus simple de derrière une façade comment vous dire de me protéger mais cela m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et de comprendre qu'il fallait que je me dévoile davantage à vous de me permettre au contraire de gérer le jugement des autres en vous partageant mes valeurs et ma personnalité de façon plus transparente et assumée et je me dis que heureusement mes abonnés sont des personnes bienveillantes à l'heure actuelle résultat je suis épanouie dans ce que je propose et reconnaissante de partager ma passion qui peut se transformer en métier pourquoi pas alors oui chez moi l'anxiété cohabite curieusement et étroitement avec l'optimiste je peux être positif et enjouer j'ai aussi mes jours sans comme on dit on voit toujours le verre à moitié plein dans la vie je pense que cela m'aide énormément pour réussir quand tout va bien je prends du recul sur mon anxiété pendant longtemps j'ai été incapable de différencier les deux et de comprendre la distinction entre ces deux mots donc cela m'a beaucoup aidé car oui le stress est un mécanisme de défense que le corps met en place pour nous aider à surmonter les dangers qui peuvent se présenter à nous alors à la différence du stress l'anxiété est un trouble émotionnel causé par des craintes d'un danger c'est un sentiment désagréable d'appréhension d'insécurité et de tension ressentie en anticipant une situation négative un problème d'un péril à venir mais c'est très souvent de nature indéterminée et hypothétique parmi les signes cognitifs qui peuvent vous alerter sur votre anxiété les spécialistes citent que vous pouvez avoir des pertes de concentration et ou de mémoire d'une difficulté à prendre des décisions on devient plus passif ou passif ou encore d'une augmentation du temps pour réfléchir cogité ruminée on s'imagine des scénarios et souvent les pires qui peut se produire le fameux ici personnellement quand je suis anxieuse j'ai tendance à partir dans une spirale de réflexion où il faudrait que je me force à me sortir de cette boucle de pensée afin d'examiner mes problématiques avec plus d'objectivité d'un point de vue physique on trouve des symptômes relativement similaires à ceux causés par le stress les jambes en comptant en tremblant un nœud dans la gorge ou encore une sens d'oppression dans la poitrine avec un sentiment parfois de s'étouffer et le fait de transpirer d'avoir des palpitations cardiaques des vertiges ou une gêne abdominale et dans le cas d'une crise d'angoisse les symptômes peuvent se renforcer et peuvent apparaître de manière plus soudaine avec parfois des bourdonnements dans les oreilles une vue qui se brouille ou un entourdissement pour débuter avec son anxiété il faut tout d'abord en identifier la cause et l'une des techniques les plus intéressantes consiste à écrire dans un cahier toutes les situations durant laquelle vous vous êtes senti anxieux ou anxieuse dans quel contexte ou environnement ressent-on de l'anxiété quelles autres émotions émergent à quel moment apparaissent-elles alors tenir un journal aide vraiment à avoir une meilleure visibilité sur le problème qui est bien souvent récurrente je pense d'ailleurs moi-même que je devrais me faire un petit journal ou me renseigner sur le sujet à travers pourquoi pas un livre qui sera plus détaillé encore que ce que je vous parle puis je pense que cela peut être formidable de prendre du recul sur ses propres émotions et ses propres sentiments car on se fixe tellement sur une émotion ou une situation qu'on peut tellement manquer de recul pour pouvoir analyser de manière pertinente sur le moment posez donc alors vos émotions sur un papier et vous pourrez y revenir dessus plus tard car vous aurez pris du recul sachez que c'est très précieux alors très souvent nous angoissons pour des situations sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir c'est le cas par exemple sur la crise actuelle liée au Covid-19 l'issue de cette situation ne dépend pas complètement de nous et puis même si nous avons tous un rôle à jouer comme respecter les gestes barrières rester chez soi etc mais il y a tout de même une part des problèmes qui nous échappent accepter son anxiété c'est prendre du recul vis-à-vis de celle-ci vous devriez vous poser régulièrement cette question est-ce que cette situation dépend de moi puis-je avoir un impact sur cela sachez que plus on accepte la situation moins elle nous préoccupe et plus on arrive à prendre de la distance et plus l'anxiété se lève apprendre à lâcher prise est primordial dans la vie et c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler et naturellement on a tendance à prendre les choses à coeur la prise de recul et la distanciation sur les émotions n'est pas un exercice facile pour moi ou encore pour vous loin de là pour m'aider et vous aider à prendre du recul il faut se répéter le plus souvent possible cette phrase cela aura-t-il de l'importance dans 10 ans si la réponse est non alors inutile de s'enfermer dans un schéma d'angoisse comme l'a dit Montaigne ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits c'est tout moins un peu ça car on s'enferme parfois tellement sur ses propres angoisses qu'on en oublie qu'elles sont parfois totalement virtuelles et hypothétiques alors si vous parlez super bien anglais je vous conseille l'article médium qui peut résonner en vous quand notre esprit s'emballe et que nous nous projetons sur le futur on s'imagine les pires scénarios notre corps réagit donc en général des émotions comme celle de l'anxiété cela est un phénomène tout à fait naturel car ce que nous pouvons imaginer dans notre esprit se matérialise alors physiquement et devient d'autant plus réel et angoissant or la situation est rarement aussi désespérant qu'on ne le pense les points de départ de toutes nos inquiétudes sont souvent bien réels mais quand l'angoisse apparaît elle nous emporte dans le virtuel mais la bonne nouvelle c'est que nous avons le pouvoir de stopper ce mécanisme consciemment en l'identifiant c'est moi je suis obligée de boire à force de vous parler des angoisses j'ai soif et voilà bon on continue il vous suffit d'observer vos angoisses qui se construisent sur la base d'un scénario et ce sont que des projections effondées allez explorer vos pensées et faites le tri sur ce qui est vrai ou non il est très difficile de stopper le flot de ses propres pensées car nous avons toujours de nouvelles idées d'images d'envie etc et certains appellent cela le bavardage de notre esprit en revanche nous pouvons prendre de la distance par rapport à ses pensées notamment à travers la médiation dont je vais vous parler plus bas afin d'éviter qu'ils ne subissent pas les conséquences stress mauvaise humeur etc il est nécessaire d'en parler à votre entourage de ce qui vous angoisse puis nous avons souvent un peu honte à tort de parler de notre anxiété et ce n'est pas toujours facile d'avoir ce genre de conversation pour ma part j'ai un peu mis du temps à en parler à mes proches de mes sentiments mais une fois que je l'ai fait je ne l'ai pas du tout regretté puis c'est une chose extrêmement libérateur de se confier et de se montrer vulnérable puis vous le verrez par vous-même vos proches vous accueilleront avec bienveillance vous et votre vulnérabilité et puis cela vous fera un bien fou de vous sentir soutenu et accompagné puis pour ma part j'ai une chance immense d'avoir ma maman mes amis les plus proches tels que ma sorette de coeur ma meilleure amie etc c'est à dire les personnes les moins anxieuses au monde à mes yeux pour m'aider à regarder les choses de façon plus objective sans me soucier des choses injustifiées Lorsqu'on est sonnit au stress et à l'anxiété notre corps souffre déjà énormément c'est alors le moment idéal pour prendre soin de lui et de se débarrasser de ses mauvaises habitudes avoir une hygiène de vie équilibrée savoir le triogramme Nyan alimentation sport et sommeil permet de laisser moins de place à l'anxiété dans votre vie continue manger sainement limiter les produits d'origine animale ainsi que l'alcool ou le café qui sont des excitants ceux-là peuvent favoriser l'apparition de crises d'angoisse alors pète le plein de fibres dormez ne négligez pas vos nombres d'heures de sommeil privilégiez la régularité de vos heures de lever ou de coucher faites du sport bouger son corps permet de transformer son état d'esprit c'est le remède numéro 1 contre l'anxiété pour ma part honnêtement après je sais que ce n'est pas efficace à 100% mais sur moi ça marche pas mal alors choisissez donc un sport qui vous plaît à vous et profitez des bonnes hormones que le sport génère et vous limitera sur votre anxiété alors les jours où vous aurez le plus la flemme de bouger sera alors le jour où vous aurez vous en aurez le plus besoin pardon excusez-moi j'ai pas fouillé essayez alors de trouver un équilibre qui épanouira votre vie professionnelle professionnelle et votre vie personnelle détendez-vous backez à vos occupations favorites offrez-vous du temps pour vous à ne rien faire passer du temps également avec vos proches c'est ce qui nourrit votre esprit pour pouvoir se calmer notre système nerveux aura besoin d'être oxygéné respirer nous aide à nous déstresser et à nous recentrer sur nos pensées puis la respiration occupe une place importante dans la gestion du stress et de la crise d'angoisse c'est l'outil le plus puissant pour se connecter sur l'instant présent pour ainsi faire abstraction de ce qui nous préoccupe pensez-y lorsque vous êtes plongé dans une tâche vous pouvez coller des post-it sur l'écran de votre ordinateur pour ne pas oublier de régulièrement prendre une grande d'inspiration pour bien respirer pensez à vous redresser d'ouvrir vos épaules et tenir votre nuque bien droite sans pour autant être raide ne cherchez pas à respirer d'une certaine façon plutôt qu'une autre respirez normalement au quotidien vous pouvez également avoir recours à d'autres exercices comme celle de la respiration abdominale cela fonctionne pour des situations de stress ou de trac où il y a la méthode buteka qui est utilisée pour calmer l'asthme la respiration est un élément central de la méditation et de la pleine conscience la pleine conscience c'est quelque chose dont vous avez déjà probablement entendu par là car c'est à la mode en ce moment et c'est une bonne nouvelle en vue de tous ces bienfaits la pleine conscience est au coeur des pratiques que vous pouvez pratiquer de manière régulière en faisant du yoga ou de la méditation de manière simple la pleine conscience consiste à prendre conscience de son estat à un instant T pour vivre dans le moment présent tu cherches ton maman ton maman mon amour ton maman ton maman on a trop d'amour tu restes là on termine on va pas sur ces feuilles L'idée est de se recentrer sur soi-même et de s'isoler des distractions extérieures qui peuvent nous stresser ou nous déconcentrer sans même que l'on ne s'en rende compte. 10 minutes par jour suffisent pour apprivoiser le phénomène de pleine conscience et pour en ressentir les effets. Ne vous laissez pas intimider par cette discipline car vous avez tous les outils à votre disposition pour y arriver. Que ce soit des livres, des applications ou des vidéos sur Youtube, etc. Si cela vous intéresse, je vous partagerai les cases d'application pour méditer. Méditez tous les jours, dans l'idéal 10 minutes voire moins si vous manquez de temps. Cela peut changer votre vie. La méditation a des bienfaits qui sont très nombreux. Meilleure gestion de l'anxiété et du stress, mais également des améliorations de la concentration, une meilleure gestion des émotions et une amélioration de la qualité des rapports avec les autres, que ce soit dans la sphère pro ou perso, une facilité à lâcher prise, à trouver le sommeil, à booster votre créativité, etc. Vous pouvez également opter pour le yoga qui est une excellente discipline pour prendre conscience de son corps et de s'appuyer sur sa respiration. Le yoga permet aussi de renouer avec son corps et apprendre à le respecter et à le remercier. Vous pouvez aussi marcher et aussi très efficace pour s'essayer à la pleine conscience. Alors, faites l'effort de vous attarder sur votre corps, vos jambes qui s'activent, votre poule qui s'accélère, l'air frais sur votre visage, etc. Vous pouvez aussi prêter attention à ce qui vous entoure, quels sont les bruits, les odeurs, les couleurs. Puis, c'est un excellent moyen pour se vider la tête. Quand l'anxiété est trop compliquée à gérer seule, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide au prix d'un ou d'une professionnelle, notamment en se faisant accompagner à une thérapie. Après, il existe de nombreuses méthodes et de styles de thérapie et je pense que cela revient à chacun de déterminer celui qui lui convient le mieux. Il n'y a surtout rien de honteux ou de tabou à suivre une thérapie, bien au contraire. Puis, en vrai, on en aurait tous et toutes besoin pour nous accompagner et nous permettre de nous sentir le plus épanouis possible. Alors, pourquoi ne pas sauter le pas ? Vous ne le regretterez pas. Est-ce que vous souffrez d'anxiété chronique ou occasionnelle ? Est-ce que vous êtes comme moi à vouloir anticiper en permanence ? Alors, pour cela, je vous propose à vous, derrière votre écran qui regarde mes vidéos, à partager vos astuces en commentaire si vous en avez. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à comprendre la différence entre le stress et l'anxiété et comment le gérer. Si cette vidéo, bien évidemment, t'a plu, comme d'habitude, lâche un pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné en cliquant sur ma petite tête juste ici ou sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. à regarder ma dernière vidéo si tu ne l'as pas encore visionnée, bien évidemment. Donc, elle se trouvera de l'autre côté par ici. En tout cas, vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la part de description en dessous de cette vidéo, bien évidemment. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !